Bonjour et bienvenue dans ce podcast de conversation, alors pas n'importe lesquelles, puisqu'il s'agit des conversations Dialna, les nôtres. Je suis Nadia Bouchéni, journaliste et cofondatrice de Dialna.fr. Bonjour à tous, je suis Nora, photographe portraitiste et l'autre cofondatrice du magazine Dialna. Alors Dialna en darija marocain, ça veut dire à nous, ce qui nous appartient. Donc avec ce magazine en ligne et ses conversations, on avait envie de créer un espace à nous pour aborder des sujets qui nous concernent et mettre en avant des parcours qu'on ne voit pas ailleurs. Là où le magazine tient à donner la parole aux personnes issues des minorités, de l'immigration au sens très large, on s'est dit que pour ces conversations, on tenterait de rester entre nous, entre femmes d'origine nord-africaine. Et même si on adore discuter toutes les deux avec Nora, on a quand même voulu agrandir notre table dans ce nouveau studio majorel qui nous accueille. On a donc invité deux femmes talentueuses pour partager avec nous leurs expériences individuelles et collectives sur certaines thématiques. Ne vous inquiétez pas, on va vous les présenter très rapidement. Donc aujourd'hui, on va essayer de définir nos identités, nos identités multiples. Qui sommes-nous ? Grande question philosophique. Sommes-nous des Arabes ? Sommes-nous des Maghrébins ? Sommes-nous des Nord-Africains ? Cela a-t-il même un sens de se poser la question ici dans un contexte français ? Est-ce que l'appartenance à un tel groupe dépend-elle aussi de la pratique de la langue, de nos pays d'origine ? Pour nous aider à y voir plus clair, on vous présente donc nos recrues du jour. On vous présente donc Khaira, c'est bien prononcé ? Très bien. Donc c'est une de nos old-timers, ancien combattant de Nava Jalina avec nous. Nous avons fait un article pour elle, en tout cas Nadia, sur ses documentaires. C'est une documentariste, elle a créé le documentaire Don't Panic, qui parle entre le lien rap et islam, ou encore nos plumes qui montraient les difficultés pour certains auteurs à succès. D'être reconnue comme telle venant de banlieue. On est toujours marquée. Alors pour expliquer un peu aux personnes qui nous regardent sur YouTube, puisque la conversation est filmée, Khaira préfère ne pas mettre son image en avant, ce que je applaudis grandement, puisqu'apparemment aujourd'hui être invisible, c'est une forme de résistance. Donc pour ça, on va continuer sur ce sujet, et je te laisse la parole pour te présenter. Ça va être très rapide. Je m'appelle Kéra Mameri, en français, et je suis documentariste, comme tu l'as dit. J'ai fait quatre documentaires autour de plusieurs questions. Le premier, c'était sur la question du deuil, à travers les textes de rap français. Le second, c'était la place de la femme dans les quatre disciplines principales du hip-hop. Et le troisième, c'était rap et islam, comme tu disais dans la présentation. Et puis le dernier, c'était nos plumes sur la littérature française, mais d'origine. Donc je mets le « mais » parce que toute la question est là-dedans. Donc voilà, grosso modo, qui je suis. Merci. Et la dernière recrue de cette conversation, c'est aussi la plus jeune. Alors, jeune journaliste, oui, mais avec déjà une solide expérience. Donc on reçoit Soukaina Skali, qui, en plus d'être journaliste, a créé son propre média, Shouf Media, qui va nous en parler également. Et elle nous vient de Marseille. Donc c'est aussi une petite spécificité. Alors, je dois vous dire qu'effectivement, on connaît bien les personnes qui sont à notre table aujourd'hui et qu'avec Soukaina, on a partagé un bureau pendant quelques semaines. Donc en plus d'être une très bonne journaliste, je peux vous dire qu'on a tenté d'imposer des battles de playlists quasi quotidiennement dans une certaine rédaction, mais que ça n'a pas pris, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, on est très ravis de t'avoir avec nous. Bonjour Soukaina. Bonjour et merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Shouf Media très rapidement et puis avant de passer justement au sujet ? Oui, alors Shouf Media, c'est un magazine qu'on a créé il y a un peu plus d'un an avec quatre amis qui venaient aussi de Marseille. On l'a créé alors qu'on était encore en école de journalisme. Pour nous, c'était en fait une plateforme pour pouvoir exprimer ce qu'on ne pouvait pas mettre dans nos autres articles. Et à côté de ça, c'était une façon pour nous de valoriser et aussi certains parcours de Marseillais et Marseillaise, surtout dans les domaines de la culture et des thèmes sociétaux qui nous parlent. Aujourd'hui, on essaye de l'étendre un peu plus, sachant qu'on est toutes un peu dispatchées dans la France. Et voilà. Et avec Shouf, là, on a une petite actualité parce qu'on est en train de réaliser aussi... On s'essaye au documentaire. Donc on a suivi les candidats d'Elocancia Marseille et donc on devrait faire un petit documentaire sur eux d'ici fin janvier. Voilà. Tu nous en parleras sur Diana très prochainement. On va lancer un petit jingle et puis ensuite, on passe à la thématique du jour. Alors, qui sommes-nous ? Comment définit-on notre ou nos identités ? C'est une vaste question avec des réponses qui varient d'une expérience à une autre et d'une période de sa vie à une autre. Et puis aussi, les mots qu'on utilise découlent-ils d'une construction coloniale ou a-t-on réussi à s'échapper de ça ? Qu'accepte-t-on comme dénomination ? Donc avant d'aller plus loin, on va faire une petite précision très rapide. On a décidé d'exclure d'emblée les termes beurre, beurrette qui, à nos sens, n'ont pas lieu d'être et qui n'existent pas dans notre quotidien, d'ailleurs. Ils ont été créés par des personnes non concernées pour un peu dépolitiser certaines appellations. Donc on va les mettre de côté. Et puis aussi, c'est une question qu'on va essayer d'appréhender de manière un peu plus large, hors du contexte français. Et une dernière petite chose avant de lancer vraiment le débat. On ne reviendra pas non plus sur notre identité française qui est acquise, naturelle, sans aucune contestation. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on peut passer aux choses sérieuses. Avant de vous donner la parole, je vais commencer un peu à lancer le débat. Moi, pour ma part, pendant très longtemps et certainement par facilité, je disais que j'étais arabe parce que c'était un peu ce que tout le monde disait finalement et que je ne me posais pas trop de questions. Même si, du coup, être arabe pour moi dans une famille 100% amazir, c'est compliqué et je pense que c'est considéré par une partie de ma famille, voire toute, comme une insulte. Je ne le disais peut-être pas à la maison. Mais voilà, je me définissais comme arabe comme un peu tous mes compatriotes autour de moi. Mais ça gênait quand même. Donc, rapidement, je me suis dit qu'il y a peut-être un terme qui est un peu plus large. Donc, j'utilisais maghrébin, maghrébine. Mais encore une fois, ça me posait problème parce que Marlèbe, pour moi, c'est le Maroc. Ce n'est pas tous les autres pays. Et en faisant des petites recherches... Donc, Marlèbe en arabe, c'est le couchant, Jazirat al-Marlèbe. Jazirat al-Marlèbe, pardon. Donc, l'Occident, par extension. Et en faisant des recherches, je me suis rendue compte que le terme maghréb renvoyait d'un point de vue géopolitique à la FN, l'Afrique française du Nord, qui englobe le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, et qui est encore une désignation coloniale. Du coup, je suis un peu gênée parce que je ne sais plus comment m'appeler. Donc, je me pose toutes ces questions. Alors, j'ai conscience aussi que c'est surtout parce que je suis à Mazir que ces questions-là m'ont posé problème parce que l'arabe est un peu en opposition à Mazir. Même si, chez moi, on a toujours écouté les grands chanteurs et chanteuses du monde arabe sans aucun problème. On savait qu'on n'était pas arabe. Alors, comment vous, les filles, vous vous identifiez de manière individuelle et collectif aussi comme issue de cette grande région ? Kéra, peut-être, en premier ? Alors, moi, comment je me définis ? Je ne me définis pas. Mais par contre, je n'ai aucun problème à utiliser le mot arabe de temps en temps parce que je sais que ce mot, il a une connotation négative souvent de ceux qui l'emploient. Donc, du coup, moi, j'affirme aussi quelque chose. Donc, je n'ai aucun problème à représenter cet arabe-là pour certains. Je peux être maghrébine. Si on me dit mais vous êtes maghrébine, je vais dire oui parce que je n'ai pas tout le temps envie de rentrer dans des débats. Je me sens complètement africaine. Je me sens complètement algérienne aussi. Et une particularité aussi, moi, c'est que mon nom de famille, il est d'origine kabyle. Même s'il n'y a plus vraiment de reste, de résidus kabyle dans notre quotidien, à un moment donné, il y a eu des discussions dans notre famille, dans notre fratrie et tout ça par rapport à notre nom de famille. Et est-ce que ça faisait notre identité ou pas ? Une chose est sûre, c'est qu'on reste des Algériens. Ça, c'est sûr et certain. S'il y a bien quelque chose qui est resté, c'est cette spécificité, on va dire. Le terme qui fait l'unanimité. Oui, c'est ce que je pense que même si la dernière fois, en discutant avec toi, j'ai découvert que tous les Arabes de France étaient par défini. T'es un peu Algérien, par extension. Par extension, et t'es de toute façon Algérien. Ça, c'était quelque chose que je découvrais avec toi et que je trouvais ça assez mignon. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas de problème avec le fait de dire arabe, mais vraiment plus par réaction. C'est-à-dire que je sais que je ne suis pas cet arabe-là. La vraie arabe, ce n'est pas moi. Mais parce que c'est négatif pour vous, pour le dominant ou la masse plurielle, on va dire. Donc du coup, j'ai ce côté un petit peu rebelle qui va dire « Ah oui, vous n'aimez pas ce terme ? » Eh bien, je serai ça. Donc c'est un peu une dénomination par opposition, en réaction à quelque chose. Pour lequel j'ai beaucoup d'affection aussi, tout en étant bien consciente que je ne suis pas une arabe. D'accord. Et toi, Soukaina, comment tu réagis par rapport à ces termes ? Alors moi, c'est une question qui est arrivée assez récemment. Donc j'en parlais tout à l'heure à Kéra. Et ce n'est pas une question qui m'a obsédée pendant longtemps. C'est quelque chose qui a apparu en fait au moment où j'ai fait des allers-retours à Paris, notamment quand je t'ai rencontrée, Nadia. Ce que je disais, c'était que moi, donc je viens du Sud et on n'a pas eu... Je n'ai jamais eu la nécessité de me définir en venant du Sud, sachant que mon ressenti, c'est que là-bas, enfin là-bas, dans le Sud, on a l'impression en fait que l'identité marseillaise, elle prédomine en fait sur l'identité ethnique. Quand tu demandes à quelqu'un, il vient d'où ? Il va dire, je viens du Marseille 15e, je viens du Centre-Ville, je viens d'Aix, je viens de Marignane. Donc je n'ai jamais ressenti le besoin en fait de me définir en tant que... avec une identité ethnique. C'est en me rapprochant d'amis et notamment aussi du milieu militant et en en parlant avec elle que j'ai commencé à affiner un petit peu cette question-là. Aujourd'hui, je pense que je pourrais me définir comme une française, comme on l'avait dit, d'ascendance nord-africaine, mais c'est un cheminement qui est encore en construction. C'est vrai que le mot arabe, il ne me dérange pas non plus dans la mesure où... Enfin, ça dépend des personnes qui m'entourent. Je pense que le cercle... Enfin, je pense que ce genre de terme, en fait, ça dépend toujours des personnes qui le prononcent. Je pense qu'avec notre entourage, par exemple, familial, je sais que c'est un mot qui va fuser comme ça et qui ne va pas être péjoratif. En société, c'est vrai que je vais avoir un peu plus de mal avec les personnes qui vont le prononcer. Peut-être comme toi, Kéra, parce que ça aura une connotation péjorative. Après, voilà, c'est temporaire. Pour l'instant, je me définirai comme d'ascendance nord-africaine. Peut-être que je vais évoluer sur la question. Mais je pense que je suis sudiste et nord-africaine. L'identité marseillaise dont tu parles, qui est mise en avant, elle peut être mise en parallèle avec l'identité de banlieue ici qu'on a. Peut-être que je me trompe, vous me direz. Mais des personnes issues du 93 ou 92, peut-être un peu moins, je ne sais pas si on a ça. Mais de certains départements très marquants, on va surtout dire ça en premier, mais vraiment dans un contexte français. Mais si on se prend de manière plus large, on va peut-être tout de suite aller vers le pays d'origine et pas forcément vers la région. Non, ça va être une seconde question. Tu viens d'où ? Je viens de Marseille 15e. T'es de quelle origine ? Je suis comoréen. Tu vois, ce n'est pas la première chose qui va venir. Et même dans nos débats entre nous, ce n'est pas quelque chose qu'on soulève. Et on en parlait tout à l'heure avec Kéra, ce n'était peut-être pas pour les mêmes raisons aussi. tu parlais, Kéra, de sentiment de révolte. Il y avait peut-être cette brutalité que nous, on n'a pas eue et ce sentiment de se définir que nous, on n'a pas ressenti. Après, je parle aussi par rapport à mon âge. Je suis encore jeune. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Kéra ? Moi, je pense que c'est peut-être une question parisienne, celle-là, tu vois, celle que tu poses aujourd'hui. Et moi, ce que j'ai trouvé beau dans la réponse que tu m'avais donnée tout à l'heure, c'est que justement, c'est peut-être un questionnement parisien de se dire de quelle origine on est. C'est peut-être une question à laquelle on est souvent confrontés et pas du tout les Marseillais, enfin les Marseillais ou peut-être d'autres régions, mais en l'occurrence, puisque c'est toi qui es là, les Marseillais. Je pense que peut-être que Marseille est beaucoup plus cosmopolite, beaucoup plus ok et en accord avec les différentes immigrations et tout. Donc du coup, peut-être que c'est beaucoup plus zen beaucoup plus sain que chez nous. Et déjà en opposition avec Paris, du coup, il y a ce truc-là en premier, effectivement. Toi, Nora, tu es également à Mazir. Voilà, on est une petite majorité. Comment a évolué ton raisonnement, toi, par rapport à ces questions ? Moi, il a évolué il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, et c'était par rapport à ma profession. C'était donc par rapport à ma profession parce que j'ai pas mal bougé en tant que portraitiste, j'ai montré mon travail un peu partout en Europe et donc je me suis confrontée, et c'est vraiment le mot, avec des personnes originaires du Moyen-Orient. Donc moi, jusqu'à présent, je me disais arabe en englobant le truc et puis tout d'un coup, j'ai vu des gens d'Egypte, du Liban, Palestine aussi, presque, j'exagère, non, j'exagère pas, c'était presque méprisant sur la manière de parler de nous, de notre arabe à nous dans le Darija. Je me souviens d'une Égyptienne qui m'a regardée et qui m'a dit nous, on dit Khanzir et vous, vous faites halouf. Et elle avait vraiment complètement, je ne sais pas, fait une grimace en nous imitant en parler, en disant on comprend rien du tout quand on va chez vous, on ne comprend pas ce que vous dites. Encore une fois, un autre Égyptien m'a dit quand est-ce que vous, le nord de l'Afrique, vous vous mettez à l'arabe Fosha parce que quand on va chez vous, heureusement qu'il y a les panneaux qui sont écrits mais quand on écoute les conversations, on ne comprend rien. Et là, tu prends connaissance, moi je me suis pris une claque là-dessus en me disant mais ah oui, ce n'est pas les mêmes régions, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même bouffe, ce n'est pas la même continent. Tout ça fait qu'au bout d'un moment, peut-être que c'est les déchets de la colonisation qu'on s'est mangés en se disant ils sont arabes en gros, ils sont musulmans, ils mangent du couscous et ils dansent, ils sont sympas et c'est cette globalité-là qui nous fait mal mais au fur et à mesure, je me suis dit non, je vais me redéfinir, moi, dans mon amazirité, j'ai inventé un mot, mais je ne peux plus dire berbère non plus parce que même ça, c'est des déchets de la colonisation, il faut faire attention à ce qu'on dit. En tout cas, nous, en tant que Dialna, je pense que c'est notre devoir de faire attention aux mots qu'on emploie et puis, je te dis, au fur et à mesure, je me suis dit ah, maintenant, quand je vais me présenter professionnellement, je vais dire bonjour, salam alaikum, Azoul et c'est posé et il y avait des gens qui venaient me voir et me disaient mais pourquoi tu dis Azoul ? Tu vois, ça gêne encore donc je me suis dit c'est nous et tant qu'on ne montre pas cette particularité, on ne pourra pas définir notre richesse aussi intérieure et on ne pourra pas avancer correctement, je veux dire, on fait bien la différence entre un belge flamand, un belge francophone, un luxembourgeois, on fait très attention et nous, on met un package et puis on dit bah vas-y donc voilà, il y a eu aussi cette espèce de mépris des gens un peu du Moyen-Orient par rapport au Maghreb en disant oui mais vous n'êtes pas arabe et sur le coup, je le prenais mal, je fais bah si et puis après je fais bah non donc là, tu fais une introspection et tu t'aperçois de la richesse de ce que tu es que tu as laissé de côté voilà quoi, en te cachant derrière un seul mot qui est le mot arabe mais c'est bien plus complexe que ça en fait. Soukaina tout à l'heure disait que tu sais, tu admets que tu es d'origine nord-africaine, toi Kaira tu disais je suis africaine, est-ce que du coup c'est quelque chose, c'est un terme que vous utilisez spontanément en disant voilà je suis d'origine nord-africaine, on entre femmes nord-africaines, etc. ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est en construction et en plus de ça je vais vous faire un paquet de deux questions en une. est-ce que tu parlais du rapport à l'arabité par rapport aux gens du Moyen-Orient, du Proche-Orient, le fait que l'africanité justement soit un peu mis de côté dans les mots qu'on utilise pour se désigner alors que ce qui est issu du monde arabe a l'air plus valorisant, est-ce que ça vous pose problème ou vous n'avez pas vu les choses de cette manière ou voilà. Quelle est votre réflexion par rapport à ça ? Je ne sais pas laquelle de vous a envie de répondre, vous trois ? Moi je pense que ça va être assez concis sur la question de l'emploi justement de ce terme, ce n'est pas naturel pour moi de le dire. J'en parle quand je suis... En fait, encore une fois, pour moi, je ne suis pas encore au stade où c'est vraiment une nécessité pour moi de vous définir, c'est vraiment en construction donc ça ne va pas être quelque chose de naturel de parler de moi en tant que femme d'ascendance nord-africaine. Je vais en parler avec des personnes qui ont conscience en fait de tout ce cheminement qu'il y a derrière ou des personnes qui ne seraient pas conscientisées sur le sujet ne comprendraient pas en fait même toute cette démarche-là donc moi, c'est des personnes... J'en parle avec des personnes qui ont conscience de ce terme mais ce n'est pas quelque chose de naturel pour moi, pas encore en tout cas. Avec des amis du coup qui ne se poseraient pas à ces questions-là et qui ont tout à fait le droit, tu n'irais pas spontanément dire voilà, on est nord-africain ? Non. Tu penses que ça serait... On extrapole peut-être parce qu'ils ne sont pas là pour nous en parler mais tu penses que ça serait quoi ? Mal perçu ? Pas compris ? Qu'on mette en avant le côté africain ? Non, je pense que c'est juste qu'il faut expliquer la démarche derrière et il faut expliquer comme tu le disais Nora en fait, tout ce que ces mots renvois, que ce soit le mot arabe, comme tu disais tout à l'heure le mot à bannir, le mot beurette, le mot beurre. je pense que des personnes n'ont encore pas conscience en fait de toute l'histoire qu'il y a derrière ces mots-là et du coup, ce serait juste un travail et des fois, tu n'as juste pas envie d'être à la place du professeur et d'expliquer, tu as juste envie de leur dire « Allez, ouvrez un livre et puis voilà, tu vois ». Donc, quand la question ne se pose pas, j'évite de l'aborder et après, quand il y a un vrai débat, comme là maintenant, je me définis comme telle. Kéra, toi, par rapport au terme nord-africain ? Nord-africain, je ne l'emploie presque pas. Africain, oui, je me dis vraiment que je suis africaine, que je suis née en Afrique, que je viens d'Afrique. Je ne vois pas du tout où est-ce que ce serait mal de le dire et après, quand on me demande d'où, une fois que je dis que je suis africaine et tout, on me dit « Ah oui, d'où ? » Donc là, je vais dire d'Algérie. Mais sinon, non, non. Nord-africain, c'est presque un terme que j'utiliserai presque jamais. Ok. Et toi, Nora ? Moi, dernièrement, mon frère a fait un jeu de mots avec Nora. Je ne vis qu'avec des gens qui font des jeux de mots. Je suis fatiguée. Donc, Nora et Nora. Moi, je tiens à saluer quand même le collectif Ntarajal qui m'a un peu bien carchérisé ma tête par rapport à ça parce que, oui, il faut le dire, enfin, nord-africain, je le dis de plus en plus en tout cas parce que je trouve que c'est une région bien particulière avec une histoire bien particulière, avec des langues bien particulières. et ces particularités-là, pour moi, il faut en être conscient. Donc, plus ça va, plus je dis je suis nord-af, nord-africaine. Ça, c'est un mot que j'emploie dans les conversations. Et en plus, l'Afrique du Nord renvoie à une région beaucoup plus large que juste le Maghreb qui est donc, comme on l'a dit, renvoie juste au Maroc, à la Sainte Trinité, Maroc, Algérie, Tunisie. Quand on dit Afrique du Nord, on s'ouvre à la Libye, à la Mauritanie, voire même au Soudan. Donc, c'est aussi une manière de se voir beaucoup plus large et vraiment de s'ancrer en Afrique, concrètement. Est-ce que vous pensez, peut-être que c'est moi qui me fais des films, mais est-ce que vous pensez que ce côté où on met de côté un peu l'appartenance africaine pour remettre en avant le côté arabe sert aussi de terrain à une agrophobie qui existe quand même et dans nos communautés ici et dans nos pays d'origine, le fait de ne pas se sentir africain, finalement, ça facilite le fait de rejeter l'Africain noir. De dingue. Enfin, moi, c'est évident. Je reviens de Casablanca où j'ai fait un travail sur les hanoutes et donc il a fallu... Les épiciers. Les épiciers. Ceux qui ne savent pas. Les épiciers. Et le moulbissri aussi, ça se dit. Et donc, c'était un Mauritanien qui m'a aidée à trouver ses épiciers dans Casablanca et ce Mauritanien a étudié à Casablanca. Il est sociologiste et urbaniste. Il s'appelait Samba. Et donc, il était... Il est, pardon, noir. Et donc, j'allais avec lui et quand on rentrait chez les épiciers, j'entendais, ça va l'Africain ? Et j'étais choquée. Je disais, mais on n'est pas en Norvège, les gars. On arrivait même... Même au Maroc, même à Casas, on n'arrivait même pas à... Comment dire ? Je ne sais pas comment... cartographier l'endroit où on était, quoi. Donc, j'ai dit, mais vous êtes africain aussi ? Oui, mais tu vois ce qu'on veut dire. On essaye de gommer ça pour, je ne sais pas, aller vers une blanchité, peut-être, ou... Mais c'est un terrain, oui, pour la négrophobie et refuser l'autre d'une manière assez violente. Je trouve, de ce que j'ai vu, moi, là-bas, sur place, ça m'a vraiment choquée. Donc, en tant que fille d'immigrés ici pour avoir vécu le racisme et d'être pointée du doigt pour ce que je suis, j'ai été peut-être beaucoup plus sensible, mais j'étais choquée de ce que j'ai vu ou de ce que j'ai entendu sur place, quoi. Et vous, Soukaina ou Kaira, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce sujet ? Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu... Je pense que tout le monde, mais on a tous eu des petites expériences un peu de cet ordre-là. Moi, je sais qu'une fois, j'étais allée au consulat d'Algérie en région parisienne et... Et puis, t'es là, tu fais la queue qui est très longue, qui est très... qui prend toute une journée et puis tu m'as discuté avec des gens que tu connais pas et tout. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, arrive la discussion avec un vieil homme sur... à l'Algérie, on est africain. Et là, enfin, je le connaissais pas, il me connaissait pas, mais s'il avait pu me taper, je pense qu'il aurait fait. Parce qu'il comprenait pas que je lui dise... Non, mais l'Algérie, c'est en Afrique. Je veux dire, physiquement, à un moment donné, je peux comprendre que vous ayez pas envie d'être là, mais voilà, il se trouve qu'on est là physiquement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et il disait, non, moi, je suis pas africain, je suis algérien. Je lui dis, d'accord, mais africain, c'est pas un pays. Et donc voilà, d'avoir à lui expliquer tout ça et j'ai vu que c'était pas la peine, donc j'ai lâché l'affaire. Et c'était même rigolo, quoi. Et pareil, une autre fois, j'avais eu la même discussion. Alors pire que tout, c'était... Je crois que c'était à l'aéroport avec un Algérien et lui, il était cabile. Alors déjà, lui, il était pas algérien. Et il était encore moins... nord-africain. Alors j'étais là, je dis, bon, alors la cabile, qu'on le veuille ou non, c'est en Algérie. Et d'ailleurs, à la main, vous avez le passeport vert, donc vous êtes vraiment algérien. Et d'autre part, il se trouve que le pays dans lequel vous êtes se trouve sur le continent africain. Alors là, ça a bugué deux fois dans son cerveau. Mais c'est vrai qu'il y a un rejet de beaucoup de nord-africains, puisque c'est le mot qu'on va employer, par rapport à l'Afrique noire. Et c'est pas... Je pense pas que ce soit un délire de blanchité. Je pense que dans leur tête, ils se sont mis... Ils ont accepté la hiérarchie du blanc. C'est-à-dire que le blanc est au-dessus. L'espèce de nord-africain, arabe, kabile, à mesure que ce qu'on veut, il est en dessous. Et après, il y a le noir-africain. Et comme ils ont quand même intégré cette notion-là, ils ont besoin, eux aussi, de faire cette différenciation. Mais c'est ce que vous employez depuis tout à l'heure, les déchets de la colonisation. Je pense que c'est plutôt ça, plutôt qu'un vrai rejet. Je sais pas. Je pense que tout a été dit. Oui, non, je pense que tout a été dit. Du coup, tu parlais des gens qui n'acceptent pas la géographie, qui est quand même quelque chose de très concret. Mais il y a aussi un rejet ou une méconnaissance de l'histoire, finalement, de nos pays d'origine. Alors nous, déjà ici, en tant qu'enfants d'immigrés, de gens qui ont vécu l'exil, on a du mal à se réapproprier nos histoires familiales, les histoires de nos pays d'origine. Mais venant des personnes qui vivent encore dans ces pays-là, en tout cas, pour moi, c'est difficile à comprendre qu'on ait une méconnaissance à ce point des histoires de nos peuples avant les Français. Est-ce qu'on va parler ça rapidement parce qu'on a de quoi faire une émission complète ? Est-ce que vous, à quel moment vous avez conscience de l'histoire complexe de nos pays, de nos familles et de cet ancrage en Afrique ? Ou est-ce que c'est encore en construction aussi ? Ce qui est une réponse tout à fait acceptable parce que personnellement, c'est le cas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Il ne faut pas être étonné qu'ils en sachent moins que nous sur ces questions-là parce que le roman national, moi, je parlais, par exemple, de l'Algérie. Le roman national, presque, il commence après... pendant la guerre d'Algérie. C'est limite... Avant, il n'y avait rien. Donc, comment tu veux... Je pense que c'est aussi ça qu'ils apprennent à l'école. Moi, je pars du principe que même si tu demandes à quelques camarades qu'on a pu avoir au collège ou au lycée ou à l'université qui seraient nos semblables, donc un peu d'origine et tout, je suis sûre que la plupart ne connaissent pas non plus l'histoire de leur propre pays. Donc, c'est aussi une curiosité qu'ont certaines personnes et pas d'autres. Parce que je ne pense pas que la masse des immigrés d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne en France connaissent leur histoire. Je suis persuadée que non. Pas du tout, c'est clair. Et cette histoire-là, on ne te la raconte pas à l'école. Donc, si tu ne vas pas la chercher toi-même, donc si tu n'as pas une curiosité, non seulement curiosité, mais en plus que tu franchisses cette frontière-là, donc que tu ailles à la bibliothèque ou à la librairie à acheter des bouquins ou à regarder des films ou des documentaires, si tu n'as pas cette curiosité-là, tu ne peux pas la découvrir, cette histoire. Et moi, je sais que juste dans mon cercle familial en Algérie, j'allais dire au bled, en Algérie, je sais que je pose des questions, moi, sur mon héritage familial que personne ne pose. Et quand je pose la question, ils se demandent, mais d'où elle vient ? Moi, j'avais demandé, par exemple, à mon grand-père, avant qu'il meure, le Réhamon, que d'où il venait, lui, d'où venait sa... sa lignée. Et du coup, lui, il avait pris le temps de m'expliquer qu'ils étaient, qu'ils venaient de la limite du Maroc, qu'ils avaient fui, qu'ils étaient venus à cheval. Donc, tu vois, il m'avait raconté toute cette histoire-là. Je suis sûre que mes cousins qui ont le même âge que moi, plus jeune ou plus vieux, ne sont absolument pas au courant de cette histoire-là. Et parce que la curiosité, elle n'est pas... Tout le monde ne l'a pas. Et il y a aussi la pratique de la langue ou pas qui peut bloquer, du coup, dans des recherches personnelles. Parce que forcément, tout n'est pas écrit, fait, raconté en français. Donc, si tu ne maîtrises pas la langue de tes parents, tu as encore plus de mal à aller rechercher ces ressources diverses et variées. C'est des démarches que vous avez eues, vous, Sukaina ou Nora, ou vous n'êtes pas encore... Moi, tout est en construction. Tout est en cours de téléchargement. Non, mais pour venir aussi sur justement l'appropriation un peu de notre histoire. Moi, c'est une discussion que j'ai eue aussi il n'y a pas longtemps avec le beau-père d'une de mes cousines qui était venue du Maroc et on avait commencé à parler justement... En fait, j'ai une cousine qui vient d'arriver du Maroc qui a fait ses études, mais qui a fait de précises études au Maroc et on parlait en fait des différences de ce qu'elle s'attendait à avoir en arrivant en France et ce qui s'est vraiment passé. Donc, elle était un peu choquée du mode de vie et je lui disais est-ce que tu trouves qu'il y a des différences entre du coup, nous, les... Enfin, moi qui suis née en France et qui suis d'origine marocaine et toi qui es marocaine et qui viens d'habiter en France. Et donc, il y a plein de choses qui l'a choquées. Et en parlant avec son père, on a parlé justement de l'histoire coloniale, du rapport justement dominant-dominé, tout ça. Et en fait, moi, ça m'a intriguée de savoir si justement au Maroc, ils apprenaient cette histoire pré-coloniale et s'ils connaissaient leurs histoires. Et en fait, non, pas du tout. Et moi, je me suis rendu compte qu'aussi la connaissance que j'avais du Maroc, elle s'est construite à travers les récits de mon père. Ça fait un peu nom de film, là. À travers les récits de mon père, mais qui sont, j'imagine, aussi un peu fantasmés. Tu vois, c'est des bribes de souvenirs à droite, à gauche. On essaye de reconstituer une histoire. Et je pense que, comme le disait Kéra, je pense que c'est une question de curiosité personnelle. Parce qu'il y a plein de choses que j'ai soumises à mon père en lui disant mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Je me dis, oui, mais voilà. T'as fait le travail d'historienne scientifique pour contredire. Non, mais du coup, c'est vrai que, comme toi, je suis d'accord. Je pense que c'est vraiment une démarche personnelle. Et je pense que même nos parents n'ont pas conscience de tout ça. Mais peut-être qu'ils se contentent aussi de ce qu'ils ont. Peut-être qu'ils n'ont pas la nécessité comme nous d'aller plus loin et de comprendre notre histoire. Moi aussi, je suis en construction. En construction et en déconstruction. C'est ça qui est intéressant. En construction, parce que je suis en train de... Comme vous disiez, toutes les deux à l'instant, il y a deux formes de groupes de gens. Il y a ceux pour qui l'information leur tombe dessus. On les emmène dans des musées, on les emmène voir des expos, on les fait lire des bouquins. Tout leur tombe par-dessus. Puis il y a d'autres personnes. Si ce n'est pas toi qui fais l'effort, tu n'as pas l'information. Donc tu restes avec des questionnements. C'est à toi de faire des recherches. Moi, j'ai fait plusieurs recherches. Ça a commencé avec le 17 octobre 1961. Je ne savais même pas, je devais avoir une petite vingtaine d'années, que les Nord-Africains de France avaient vécu un tel drame. J'en parle à mon père. Je te rends compte des pauvres, ce qui leur est arrivé. Il me dit « Mais moi, j'ai été là. J'ai vu les flics tabasser les gens et les jeter à la scène. Je fais « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ? » « Tu ne me l'as jamais demandé. » Tu vois ? Ça, c'est juste l'histoire avec un grand H qui était là devant moi. Et si je n'avais pas posé la question, il serait parti avec cette histoire. Il y a une deuxième chose aussi. Je me suis rendu compte en allant au Maroc dernièrement, c'est que l'espace public aussi ne valorise pas ce patrimoine. Tu vois les noms de rue, c'est Ibnin Machin, c'est des noms où tu ne sais pas d'où ça vient. Fatima Mernissi, Haja Hamdawiyah, je ne sais pas encore, Raymond Bédawiyah, on y va. Il n'y a pas ces gens et des femmes, ce serait bien aussi. Mais tu vois, tu lèves les yeux, tu essaies de connaître un nom de rue, tu ne sais pas qui est le gars, d'où ça vient. Donc, tout ça est un gros bazar à trier et c'est passionnant à le faire. Et dans la déconstruction aussi, réfléchir quelle est ma place. Pourquoi je me pose aussi cette question ? Parce qu'on nous a pointé du doigt aussi en France longtemps en disant vous, vous n'êtes pas comme ci, vous n'êtes pas comme ça. Donc, on va encore me dire que j'ai un discours victimaire, mais il faut l'avoir vécu pour comprendre notre positionnement et nos questionnements. Nos questions sont valables et valides aussi. C'est super important. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais... Parfait. Merci. Je vais juste revenir. Tu parlais tout à l'heure du collectif Ntarajel. On mettra les informations en bas, dans la description du podcast. Elles organisent un événement le 14 décembre à Paris qui s'appelle Identité nord-africaine au-delà des représentations coloniales. Donc, elles vont aller un peu plus loin que la petite discussion qu'on a eue. Le but de cet événement est de présenter aussi des profils dits minoritaires dans nos identités pour aller effectivement plus loin que ce qu'on vient de dire. Donc, je pense que ça sera passionnant. Et je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà complet. En fait, je ne sais pas. Mais en tout cas, allez suivre. Elles font un travail hyper intéressant pour des jeunes femmes. Du coup, moi, je suis toujours impressionnée de voir des jeunes femmes se poser ces questions-là à leur âge alors que pour nous, c'est venu un peu plus tard. Mais bon, c'est aussi une question de génération. C'est ce que je voulais dire aussi. Béni soit cette génération qui se réveille mais en même temps qui a été connectée par le net, qui a des infos que nous, on n'a pas eu. On revient encore au fait d'avoir des infos et de les recevoir, de se connecter, cet échange de savoir qu'elles font. Et c'est juste énorme. Cette génération qui arrive, elle ne va pas se laisser faire et elle va être beaucoup plus virulente que nous on l'a été. Ça, c'est évident mais juste pour leur dire qu'on les aime. On vous embrasse très fort. Et on va passer à la dernière partie qui est donc une partie de recommandation. On va chacune parler d'une œuvre ou d'une artiste nord-africaine. Du coup, on va utiliser ce terme. Femme, bien entendu. Donc voilà, chacune a préparé, a fait ses petits devoirs. On vous met un petit jingle et on revient tout de suite. Placée à la plus jeune. On va laisser la parole à Soukaina. Alors, tu vas nous... On va passer un petit extrait mais tu vas d'abord nous dire de quoi tu vas parler et on passe un petit extrait pour faire découvrir et ensuite, tu reprends la parole. Alors, je vais parler d'une chanson. J'aurais pu choisir une autre chanson mais c'est surtout l'artiste que j'aimerais présenter. C'est la chanteuse marocaine La Queen que Nora, je pense, aime beaucoup. C'est Hajah Hamdawiyah. Et j'explique pourquoi après. Dis-nous le titre du morceau. Alors, on va passer Le Kassahlou. Voilà, on va vous mettre un petit extrait. Le Kassahlou. Le Kassahlou. Le Kassahlou. Ah merde. Voilà. Alors, pourquoi cet artiste ? Nora. Alors, cet artiste, en fait, c'est... J'ai lu que vous aviez fait aussi un article sur Dianna que je vous conseille d'aller consulter. Merci. Où en fait, je crois que tu la compares à Edith Piaf. Des personnes la comparent à Edith Piaf sur son parcours. Quand on l'avait vue à Rouen, au concert à Rouen, le présentateur l'a présenté comme la Edith Piaf marocaine. Mais Edith Piaf était aussi à moitié cabile. Ça, les gens ne le disent pas. Mais ça, c'est le truc pour... Je te coupe, je me permets. Mais c'est à chaque fois qu'on a un ou une artiste arabe, noire, non blanc, en tout cas, on va toujours chercher à la comparer à Jacques Brel, Edith Piaf, comme s'ils ne pouvaient pas être eux-mêmes en tant que tels. Nassal Rewan, c'est les Rolling Stones du Maghreb. Non, c'est les Rolling Stones qui sont les Nassal Rewan anglais. Alors, vas-y. Moi, du coup, je la présentais plutôt comme le sixième membre de ma famille. C'est ce que je te disais. Parce que, en fait, cette dame, j'ai l'impression qu'elle a accompagné toutes les étapes de notre vie, à savoir les anniversaires, les jours de l'an quand on était petit. À chaque fois qu'on se retrouvait en famille, au moment où ça commençait à être festif, mon père, il avait le réflexe de prendre ce CD, le mettre et mettre surtout cette musique. Donc, quand on était petit, ça nous faisait rire, on dansait. En grandissant avec ma sœur, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Il y avait cette musique aussi dans la voiture pour aller au bled, on n'en pouvait plus. Et en fait, en grandissant, moi, j'ai moins accompagné mes parents au bled pendant l'été parce que, justement, je travaillais ou je faisais des stages. Et en fait, j'ai commencé à l'écouter toute seule. et en fait, je m'ambiance trop avec cette musique et du coup, je l'associe vraiment à un sentiment, je ne sais pas. En fait, je me revois en famille avec justement nos verres de thé, nos verres de... Enfin, je ne sais pas, les après-midi, les anniversaires, les nouvels ans. Et en fait, je n'en savais pas beaucoup sur cette personne donc j'ai appelé mon père ce matin. Tu n'as pas lu l'article ou quoi ? Sorti, j'ai fait d'autres devoirs. Donc, j'ai appelé mes parents. En catastrophe, papa, il faut que tu me parles un peu plus de Haja Hamdouia et il m'a dit qu'en fait, c'était une artiste un peu précurseur dans son domaine au sens où elle abordait pas mal de sujets peut-être tabous pour les femmes. Ma mère, elle m'a ressorti justement des musiques où elle parlait de, je ne sais pas, par exemple, d'alcool au Maroc. C'est vrai que ça pouvait être choquant pour l'époque. Et en fait, j'ai trouvé le personnage intéressant donc je vais continuer après le podcast à aller faire mes recherches sur Haja Hamdouia et je vous invite à l'écouter parce que à l'ambiance fort. Merci beaucoup pour cette petite découverte. Merci. On va passer à Kéra. Tu nous dis l'œuvre ou l'artiste et puis on met un petit extrait ensuite. Moi, je voulais parler du documentaire en trois parties de Yamina Ben Guigui qui s'appelle Mémoire d'immigrés qui a été réalisé en 97. Ok, on va mettre un petit extrait de la bande-annonce. Toutes les parents sont là-bas. Qu'est-ce que tu es de contente ici ? Plus que les enfants qui n'ont pas de chance, qui ne travaillent pas, qui sont... Moi, ce qui m'avait déjà interpellée dans ce documentaire, il a été vraiment important quand il est sorti. C'est un documentaire qu'elle avait fait. C'était une commande pour Canal+. Il était sorti en 1997. Donc moi, j'étais ado. Je l'avais vu à la télé. Et c'est un documentaire en trois parties. Donc la première partie, c'est sur les pères issues de l'immigration qui sont complètement immigrées, qu'on a fait venir en France. Par le regroupement familial, donc il y a eu la deuxième partie du documentaire qui est sur les mères et la troisième partie du documentaire qui est sur les enfants. Moi, la... Je suis désolée pour le... Je viens d'avaler ma salue. C'est pas grave. Moi, les deux parties, les deux premières parties qui m'ont émue comme rarement. C'est la première partie et la deuxième partie sur les pères et les mères parce que c'était la première fois que j'entendais des papas et des mamans qui racontaient l'histoire de mon père et de ma mère. Et du coup, tout était dans l'émotion déjà eux quand ils racontaient, comment ils racontaient les choses et tout. Et ça a été... Parce que moi, mon père, je sais qu'il nous a toujours raconté comment il arrivait, quand est-ce qu'il arrivait, pourquoi il arrivait et tout. Mais là, c'était dans le détail, dans... C'est très imagé quand il raconte et tout. Et tu te prends ça un peu de plein fouet. Et ça a été vraiment un documentaire qui a été... important, on va dire, pour moi. C'était le premier, il me semble, je dis pas de bêtises, le premier documentaire qui racontait à ce point l'histoire de l'exil, de l'immigration et de la situation aussi du coup des enfants d'immigrés à ce moment-là. Cette partie-là, moi, la troisième partie, m'a beaucoup moins parlé, touchée. Mais le premier, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, c'est le premier que j'ai vu. En tout cas, à grand public, etc., que tout le monde pouvait voir. Ça, par contre, oui. Parce que non seulement, il est passé d'abord sur Canal+, si je me souviens bien. et après, il a eu droit à une sortie en salle. C'est ça. Donc, il a fait un kinescopage et elle a réussi à faire la vidéo sur pellicule. Et du coup, on a pu faire à l'époque des projections en salle. Et Libé, à l'époque, avait titré ce documentaire « Yamina Benguigi redéfinit l'immigration ». Comme s'ils avaient besoin d'un documentaire pour comprendre. Mais c'est vrai qu'il a été à cette époque-là révolutionnaire. Et ce qui est dingue, c'est que quand tu le mets dans l'époque, tu te dis, on est en 1997, donc on est quand même un an avant la Coupe du Monde que la France a gagnée. Et qu'on en est encore à la découverte de ces gens-là, de cette histoire-là. C'est ça qui me choque presque. C'est l'année dernière, je crois, et passé sur France 2. Il y avait aussi un truc en deux soirées, un genre de documentaire aussi un peu sur ce thème avec pas mal de célébrités issues de l'immigration qui racontaient aussi... Il y avait pareil l'histoire des parents. C'est sur les vagues d'immigration. Et c'était assez large, ce n'était pas juste sur les maghrébins. Et effectivement, de la même manière que ce que tu dis, on faisait semblant de redécouvrir encore la triste histoire de ces immigrés qu'on a fait venir, etc. Et finalement, rien ne change. C'est une très belle oeuvre et moi, il m'a marqué ce documentaire, mais l'impact, au final, on considère encore que ce sont les immigrés qui sont venus voler le travail alors qu'on les a fait venir pour travailler puisque personne ne voulait faire ses tâches. Et ouais, on redécouvre toujours. On fait toujours semblant de redécouvrir nos histoires. C'est même au-delà de personnes qui voulaient faire ces tâches-là, c'est qu'il n'y avait pas assez de monde pour faire ces tâches-là. Et ce que tu apprends, moi, j'invite tout le monde à regarder ou à re-regarder le documentaire. Ce que tu découvres aussi, c'est qu'ils les font venir en masse. Donc la France, les politiques français, les font venir en masse parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre, parce qu'on a besoin de bras et tout, mais qui sont limite dépassées aussi par les événements parce qu'il n'y a aucune infrastructure qui est prête à les accueillir. C'est ça qui est incroyable. C'est au-delà d'avoir besoin de quelqu'un et de le faire venir, ce qui en soit presque normal, c'est juste je te fais venir mais moi, en tant qu'hôte, je ne sais pas t'accueillir et je ne peux pas t'accueillir. C'est ça qui est incroyable. Vous l'avez vu, j'imagine, vous deux, non ? Moi, je l'ai vu je pense que je suis la plus vieille. Moi, je l'avais vu, il y avait Yamina Benguigi, elle l'avait présentée en avant-première, elle avait Gad Elmaleh, il y avait tout le monde qui était là, tout le gratin parisien et je me souvenais de comment on était en larmes, nous tous, les enfants d'immigrés parce qu'on s'était dit, on nous a toujours montré comme une population dérangeante alors qu'on nous a fait ramener, enfin, tu redéfinis toute ton histoire et tu dis, mais je suis d'ici, je suis là, je n'ai même pas à m'excuser, j'ai construit ce pays. C'est une immigration qui a plus de 100 ans qui est là et qui s'excuse encore de sa présence et je me souvenais parce que c'était Bandit Production qui avait produit ce documentaire, donc c'est quand même pour rappeler Bandit Production, c'était Kodak, les voleurs de couleurs, c'était donc une artillerie lourde avec des moyens pour faire un documentaire. C'est un documentaire de qualité en plus, c'était pas... C'est qu'elle a réussi à trouver des très très gros producteurs de l'époque pour faire quelque chose de beau et avec une production correcte voire même luxueuse parce que ce n'était pas n'importe qui qui mettait l'argent pour ce projet. Et surtout, il y avait énormément d'images d'archives. C'est ça. C'est que ce n'est pas juste un documentaire d'interview et tout, c'est qu'il y a des archives et pour ceux qui ne sont pas dans le milieu et tout, acheter une archive, c'est extrêmement cher et elle a énormément d'archives. Donc effectivement, au niveau de la production, ils sont plusieurs au niveau de la coproduction, mais effectivement... Là, tu dis Bandit. Oui, puis c'était diffusé sur Canal, donc il y avait aussi et puis Canal en 1997. ce n'était pas Canal d'aujourd'hui. Ce n'est pas Canal d'aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il y avait les moyens de faire quelque chose de beau et elle en a fait quelque chose de beau. Elle en a fait, oui, vraiment. Là-dessus, on ne peut pas... Après, je ne dis pas, mais ça, ça reste son oeuvre pour moi centrale. Yamina Benguigui, elle a réussi quelque chose. Et aussi, ce que je voulais revenir par rapport à ce que tu disais, les mini témoignages, c'est ça qui est important aussi, c'est que ces petites histoires-là font la grande histoire. Et quand on ne raconte pas toutes ces petites histoires, on essaye de te faire oublier ta grande histoire et du coup, on peut mieux te manipuler pour te dire, finalement, tu voles le travail, finalement, tu es là, tu ne sers à rien, tu prends les ACDIC, les RSA, mais pas du tout. Reécoutez vos petites histoires autour de vous, reformulez le truc et là, après, vous pouvez construire votre identité. J'ai l'air d'une maman qui parle comme ça, mais c'est super important parce que toutes ces petites histoires forment la grande histoire. Je veux dire, la scène où le Marocain parle de comment les recruteurs serraient la main pour voir si les mains étaient caleuses ou pas et si les mains étaient suffisamment caleuses, ça veut dire que ça va être un bon ouvrier, on les reprenait. Ces petites choses-là, on ne peut pas passer à côté. Donc là-dessus, c'est un travail grandiose ce qu'elle a fait. Tu vas garder la parole puisque c'est à ton tour de nous présenter ton oeuvre. Pareil, tu nous dis le nom, on met le petit extrait, ensuite on te laisse développer. Alors, bon, comme vous savez, moi j'aime les badasses, les filles qui aiment faire des choses qu'on leur interdit. J'aime les emmerdeuses, j'aime celles qui regardent droit dans les yeux, qui ne baissent pas les yeux, j'aime celles qui ne rentrent pas le soir chez elles. Et voilà, donc moi je vais vous parler de deux street artists, Roxyz et Drobiz, elles sont casablanquaises. Roxy One, que vous pouvez suivre évidemment sur Instagram, Sarah, que j'ai eu la chance vite fait j'ai été rencontrée à Casa, mais vite fait vraiment pour le coup. Et Drobiz One, Imen. Donc ce sont deux street artists. On va peut-être juste mettre l'extrait, pardon, et ensuite je te laisse en parler. Vas-y. Alors parle-nous-en. Alors, donc j'ai eu ce... Parce que moi, on m'envoie régulièrement du Maroc, des productions artistiques. Et là, c'est... Donc ça s'appelle Backyard, c'est des web-séries qui mettent en avant le street art au Maroc. Et donc là, ce sont deux femmes street artistes qui sont très très actives, enfin ce sont peut-être même les plus actives en ce moment au Maroc. Donc il y a Sarah, comme je vous ai dit, et Imen, à K. Drobiz et Roxy. Donc Sarah, Roxy, de son nom d'artiste, elle a plus un profil vandale graffiti, elle est diplômée des beaux-arts, elle est aussi tatoueuse, et elle, elle revendique plus une culture cyberpunk. Donc elle fait beaucoup de street art, et puis elle aime bien un peu marquer sa place quand elle passe quelque part. Et puis il y a Imen, qui elle, est une fille un peu plus réservée, elle est complètement autodidacte, et elle est spécialiste dans l'hyper-réalisme. Donc toutes les deux se sont, je ne sais pas comment on peut dire, rencontrées, elles ont collaboré, elles sont diamétralement opposées, et pourtant ça fonctionne au niveau de la collaboration, et ça donne des très très beaux tableaux street art que vous pouvez voir à Casa. Surtout Imen, elle aime bien travailler sur cette notion de peur et de courage, vous pouvez le voir à travers son travail. Et donc voilà, c'est deux filles qui font partie du collectif Nod. Attends, je ne dis pas n'importe quoi, il faut que je le dise bien en arabe. Enfin, pas en arabe, en maghrébin, en darija, en... Nod ou en Nod. Donc lève-toi, ah, lève-toi, en gros, c'est comme ça. Et donc c'est un collectif de street art, de street arteurs marocains, et elles sont les deux protagonistes féminines super actives dans ce collectif. Voilà, donc j'aime bien l'idée que des jeunes femmes partent la nuit avec leurs bombes dans certains endroits de Casa, à les taguer, lancer des messages et créer. C'est bon ? Oui, parfait. On va aller les suivre sur Insta, du coup. Elles sont sur Insta, ça c'est ça ? Oui, on va tout mettre sur... On mettra tous les détails en description. C'est à mon tour, alors du coup. Moi, je vais vous parler étonnamment d'un livre. Voilà. Ceux et celles qui me connaissent savent que j'en ai beaucoup trop. Donc c'est un livre qui s'appelle « Femmes politiques au Maroc d'hier à aujourd'hui, la résistance et le pouvoir au féminin. » C'est un programme. L'auteur est marocaine, comme son nom ne l'indique pas forcément. Elle s'appelle Osir Glacier. Son nom de jeune femme est Osir Haddouche, donc là, on comprend un peu mieux. Donc elle est née et agrandie à Gadir. Encore une autre... Oh ! Une autre coïncidence. Et j'ai lu ce livre que j'ai acheté il y a déjà deux ans. J'ai lu ce livre pendant mes vacances à Gadir. Je me suis dit qu'on va être en immersion totale. Donc en fait, c'est un genre de panthéon, de présentation d'une trentaine de portraits de femmes, donc de guerrières, de reines, d'artistes, de militantes, ayant joué un rôle important au Maroc du IVe siècle jusqu'au lendemain de l'indépendance, donc fin vingtième, on va dire. Donc on a vraiment toute une galerie de portraits hyper intéressante et rare, du coup, parce que moi, comme on le disait tout à l'heure, l'histoire de mon pays d'origine, je la connais très peu, je connais les grandes lignes et j'ai mis du temps à effectivement me mettre à rechercher des choses. Comme je disais, quand on ne parle pas l'arabe, on est limité aussi en termes de ressources. Donc j'ai trouvé ce livre un peu par hasard au Salon de Gilibre, je crois, il y a deux ans. Donc c'est une édition, une maison d'édition marocaine, je crois que c'est Édition Tariq qu'il a édité et l'auteur est, donc elle a grandi au Maroc mais est allé étudier et a vécu et vit toujours au Canada. Elle est professeure d'histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et des droits de la personne au Maroc et dans le monde arabe. Autant vous dire qu'elle gère, c'est un peu son domaine. Et donc comme je disais, quand on recherche un petit peu des ressources sur l'histoire de nos pays d'origine, quels qu'ils soient, souvent les historiens sont des hommes, sont des hommes blancs et donc ils ne font pas trop attention aux femmes. Donc elle l'explique, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle l'explique à chaque portrait de femme, elle dit les historiens ont minimisé l'importance de telle femme. Donc en recoupant plusieurs écrits, elle retrouve un peu l'histoire de chacune et elle le raconte. Mais voilà, elle met bien l'accent sur le fait qu'on les définit qu'en tant que mère de dirigeant, femme de sultan, concubine, prostituée, comme souvent, dès que les femmes ont un peu de pouvoir, elles sont ou prostituées ou sorcières. Donc en général, quand vous lisez que telle ou telle femme a fait de la sorcellerie ou est prostituée, c'est qu'en fait, elle a mis à la membre des mecs et qu'ils n'ont pas supporté. Donc voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai qu'à part deux, trois grands mots de l'histoire médiévale du Maroc, moi je ne connaissais pas grand-chose. On nous ressort toujours, alors elle était exceptionnelle, par exemple, Fatima Alferri, qui a fondé la Moscale-Carouine à Fès, qui est de Kérouan à la base, donc qui n'est pas tout à fait marocaine, mais bon, on l'a adoptée. Ou encore Zeynep, la reine Zeynep, alors son nom complet, c'est Zeynep, Zeynep, pardon, sur une femme en particulier qui m'a fait penser à Nora, du coup, pas dans son parcours, mais parce qu'elle avait écrit un article sur ça. Donc oui, un petit extrait. Alors, c'est l'extrait d'une chanson, donc ce n'est pas la personne en question, je crois que la chanteuse est Fatima Al-Husseen, quelque chose comme ça, qui chante donc sur la Kharboucha, qui n'était pas son vrai nom, puisque c'est un petit surnom très méprisant qu'on lui a donné, puisqu'elle avait la petite vérole, donc elle avait une peau abîmée. C'est une femme qui s'appelait Hadda, qui est, je crois, que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus quel siècle, fin 19e, et qui est une femme qui a mené la résistance de sa tribu face au pouvoir central et qui a symbolisé la lutte des faibles contre les puissants, du milieu rural contre les élites des villes et d'une femme contre un homme en particulier. Donc elle était poète, elle écrivait des vers où elle dénonçait les injustices sociales, politiques, déjà de l'époque. Elle a mené sa tribu au combat, je lui ai fait très très courte, elle est entrée en conflit avec le caïd du coin, qui n'a pas supporté, qu'elle s'oppose à lui, qui a fait désarmer sa tribu, s'est approprié leurs terres, leurs bétails, etc., elle est allée se cacher dans la tribu d'à côté, il l'a retrouvée, il l'a arrêtée emprisonnée, il a voulu faire d'elle sa chécha personnelle, comprenez sa chanteuse personnelle mais aussi sa prostituée tant qu'à faire. Donc il l'a sortée lors de grands festins où il recevait plein d'autres hommes puissants pour qu'elle chante à sa gloire, mais comme c'était une badass, n'est-ce pas, elle n'a pas accepté, elle continue à chanter des vers contre lui et en fait c'est elle qui a inventé le style de chant que tu apprécies Nora et que tu connais bien Al Haïta qui aujourd'hui est considéré comme sulfureux on va dire, parfois même censuré et en fait la personne de Hadar Harboucha elle continue encore aujourd'hui à générer toute cette subversion quand on fait des oeuvres sur elle, peut-être moins aujourd'hui mais dans les années 90 c'était encore censuré, donc encore aujourd'hui en fait ces textes sont chantés, on fait des films sur elle, des albums, etc. et c'est toujours d'actualité finalement parce que dénoncer les injustices sociales et politiques au Maroc malheureusement ça reste d'actualité donc voilà, j'ai découvert sa vie dans ce livre et on vous mettra toutes les descriptions possibles mais vraiment si vous pouvez le trouver je pense qu'il est sur Amazon, Amazon c'est pas bien, c'est le mal mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller au Maroc vous pouvez le commander par là parce qu'il vaut vraiment le coup. Surtout que la Haïta et en tout cas les chansons de Farboucha les textes sont de plus en plus chantés par des mecs. Essentiellement aujourd'hui c'est essentiellement des hommes. J'ai un peu galéré pour trouver l'extrait où on entendait une femme parce que c'était souvent des hommes qui reprenaient ces textes c'est très bien mais c'est mieux quand c'est une femme. C'est tant qu'à faire. Voilà, vous avez autre chose à rajouter sur ces recommandations ? Vous avez pris des notes pour faire vos devoirs et tout écouter, tout regarder. en tout cas pareil on vous mettra tout en description les liens des articles etc. Et on va bientôt conclure et on en finit pour remercier non c'est pas français ce que je dis on en profite pour remercier c'est mieux le studio Majorel qui nous accueille pour cette première on espère pouvoir en proposer d'autres à l'avenir et revenir ici parce qu'on est bien accueillis donc c'est le moment où on va leur faire un petit peu de pub mais ils le méritent donc c'est un super nouveau studio d'enregistrement qui va ouvrir très prochainement si vous êtes un créateur indépendant vous voulez lancer votre podcast vous pouvez venir ici vous pouvez réserver à l'heure voire au mois on vous mettra tous les détails des prix etc. parce que ça fait un peu c'est un peu galère de vous dire ça comme ça mais en tout cas vous n'avez pas besoin de vous occuper de la technique vous venez avec votre contenu vos voix malades ou pas vos invités jusqu'à 4 personnes ne venez pas à 15 il n'y aura pas de place et Mohamed et Sarah vous accueilleront avec plaisir et on a hâte d'entendre et d'écouter vos podcasts à vous tous mais le nôtre d'abord voilà je crois que c'est fini on va s'arrêter là je remercie Kera, Sukaina et Nora merci à toi merci est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part on peut vous suivre sur les réseaux sociaux vos projets est-ce qu'il y a des choses à annoncer ? moi il n'y a rien à annoncer mais vous pouvez me suivre nos plumes est toujours en projection de temps en temps on voit souvent est-ce qu'il y a des choses à annoncer là prochainement ? la prochaine projection c'est le 13 décembre à Rennes et là de mémoire les autres je ne les ai pas mais voilà il y en aura d'autres sur Paris il y en aura d'autres et puis voilà toutes les infos sont sur Facebook Instagram Twitter on est tellement in vous vous cherchez Karamamery nos plumes vous les trouvez et puis on vous mettra tout Sukaina pareil pareil Shoup Media que vous pourrez trouver sur Facebook Instagram Twitter et où on y annoncera notre prochaine projection si on arrive à le faire du documentaire qui met en lumière du coup les candidats d'Elocentia Marseille super qui ont d'ailleurs gagné l'Elocentia National je tiens le souvenir alors je vais pas faire ma nationaliste régionaliste etc mais je crois que à Nanterre on se débrouille pas mal aussi il fallait que je place Nanterre dans le podcast c'était il y a deux ans ouais mais on se débrouille je suis obligée de passer Nanterre quand je fais un truc c'est un contrat on a gagné elle est Marseille vous avez assuré Nora moi j'ai vraiment passé un bon moment en votre compagnie j'ai eu la chance de revoir rencontrer pour la première de Dialna et si vous en voulez d'autres podcasts achetez nos sacs Tots c'est pas cher ça nous aide à faire ce genre d'émission ils sont à 12 euros vous pouvez nous contacter on vous explique tout et ce si je vous croise dans la rue et vous n'avez pas votre sac Tots Diana vous me parlez pas vous changez de trottoir vous n'existez pas je suis un peu radicale sur ce coup là mais voilà donc c'est grâce à ce genre d'achats qu'on peut faire ce genre d'événement et donc ça nous ça nous booste encore plus mais merci beaucoup à Nadia d'avoir tout organisé comme d'hab et d'être la badass merci à vous et à très bientôt pour une prochaine conversation Diana Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501